Musique Salut à tous ! Il y a deux semaines je vous ai parlé du livre à tous les garçons que j'ai aimé qui est le tome 1 de la trilogie de Jenny Han Les amours de Lara Jean aux éditions Panini et aujourd'hui on va parler du tome 2 PS Je t'aime toujours ou en anglais PS I still love you J'étais tellement pressée de pouvoir lire la suite que je l'ai dévorée en deux jours Parlons un peu de ce résumé Après avoir formé un faux couple dans le tome 1 Peter Kabinsky et Lara Jean Covey décident de se mettre réellement ensemble Mais même si Lara Jean est amoureuse elle ne peut s'empêcher de douter de la fidélité de Peter Il faut savoir que Peter voit quand même très souvent son ex Geneviève Lara Jean doute énormément de son histoire avec Peter suite à cette amitié un peu ambiguë avec Geneviève Notre héroïne peine à faire confiance à cette histoire d'amour qui au début était fictive et qui maintenant est bien réelle Et elle finit par être encore plus perdue quand un de ses amours passés refait surface John Ambrose McLaren Deux choix sauf à elle Soit elle continue sa relation avec Peter Kabinsky mais elle aura toujours un doute sur sa fidélité Soit elle rompt avec Peter et dans ce cas là elle va vivre son histoire d'amour avec son ami d'enfance Et je peux vous dire que le choix va être compliqué Comme pour le premier tome j'ai été totalement transportée par l'histoire de Lara Jean J'aime ce personnage à la fois hésitant mais honnête Joueuse mais défensive Avec une carapace impénétrable Je me suis encore une fois beaucoup retrouvée dans ce tome Hésitant en amour je me sens enfin compris par un personnage de fiction et ça fait du bien Si comme moi vous êtes un grand romantique ou une grande romantique Et bien il faut que vous ayez les amours de Lara Jean dans votre bibliothèque C'est obligatoire L'écriture de Jenny Han est toujours aussi douce et palpitante Même si pour ce tome il y a eu quelques petites longueurs qui ont vite disparu Il y a quelque chose dans sa manière de raconter l'histoire qui fait qu'on s'accroche On a envie vraiment d'avoir le bout de cette histoire On ne peut pas décrocher l'auteur nous tient vraiment jusqu'à la fin du roman Et les personnages sont parfaitement dessinés pour le plus grand plaisir des lecteurs Les sujets abordés cette fois-ci sont un petit peu plus légers que pour le tome On retrouve les dilemmes amoureux La jalousie L'importance de la famille Le fait de n'avoir qu'un seul parent La solitude Et la première fois chez une fille J'apprécie que le livre ose un peu briser ce tabou de la sexualité chez une adolescente De la virginité Surtout que c'est fait avec brio parce que c'est fait avec de la légèreté On retrouve quand même de l'hésitation, des doutes C'est bien, je trouve ça bien dans un livre pour adolescents que ça aborde ce sujet J'avoue avoir eu une petite déception en voyant que le personnage de Josh Que j'avais adoré dans le premier tome Avait quasiment totalement disparu de ce livre Étant l'un des personnages principaux du premier tome Je ne le voyais pas disparaître comme ça du deuxième Mais si, c'est ce qui s'est passé Donc, au revoir Josh Le personnage de la grande soeur de Lara Jean N'est pas non plus présent dans ce tome Mais ça, ça ne me dérange pas parce que je n'étais pas attachée à elle Et que je ne l'aimais pas vraiment Bien évidemment, pour ce tome, on retrouve Lara Jean Qui est notre héroïne Et Peter Kavinsky Puisque c'est un peu le centre de l'histoire Il n'y a pas vraiment de changement de personnalité à noter chez ces deux personnages dans ce tome Si ce n'est peut-être que Peter est un peu plus vulnérable face à Lara Jean On s'attache encore plus à Peter On retrouve aussi les personnages de Chris et Lucas Qui sont les deux meilleurs amis de Lara Jean Et qui apportent vraiment cette touche de peps D'énergie et de dynamisme au roman Qui, je pense sans eux, serait un peu plus fade Et bien évidemment, on retrouve la petite soeur de Lara Jean, Kitty Qui se mêle toujours des affaires qui ne sont pas les siennes Elle se mêle toujours des histoires d'amour des autres Et cette fois, il n'y a pas que Lara Jean qui va en prendre pour son grade Il y a aussi son père, le père qui est un peu plus présent dans ce roman Et qui semble vouloir se rapprocher de ses enfants Comme dans tout roman basique, il y a bien évidemment un méchant ou une méchante Et cette fois-ci, c'est la même personne que dans le tome 1, c'est Geneviève Qu'on a envie d'être hippée tout au long des deux romans Donc Geneviève, ex de Peter Kavinsky Qui était présente dans le tome 1 Mais qui est beaucoup plus présente dans le tome 2 On peut même dire que l'intrigue tourne autour d'elle Elle est au centre des intrigues, des conflits Donc c'est vrai que le personnage de Geneviève apporte un peu de piquant A l'histoire de Lara Jean, ce qui n'est pas plus mal Comme Lara Jean travaille dans une maison de retraite dans ce tome On fait très rapidement la connaissance d'une grand-mère forte, féministe, libre J'ai nommé Stormy Stormy, c'est une grand-mère dont elle s'occupe, qui a énormément de caractère Pour moi personnellement, c'est la touche charme de ce roman C'est la touche humour de ce livre C'est un personnage qui est très honnête et qui a vraiment des phrases bien placées Personnellement, j'ai été séduite par Stormy Je ne doute pas que vous le serez aussi Dans ce tome 2, on retrouve un personnage qui était à peine évoqué dans le tome 1 Et qui fait vraiment son explosion dans ce nouvel opus Il s'agit bien évidemment de John Ambrose McLaren Il est au centre de tout puisque Lara Jean ayant beaucoup de doutes sur Peter John Ambrose arrive pile au bon moment et donc Lara Jean tombe peu à peu amoureuse de lui John fait en fait partie des lettres qui ont été envoyées dans le tome 1 Mais on n'avait jamais eu d'évolution sur l'affaire Pour nous comme pour Lara Jean, la lettre n'avait jamais été reçue par ce garçon John ne ressemble en rien à Peter Il est plus attentif, plus attentionné, plus romantique Ça fait du mal à Peter quand même On dirait presque le garçon parfait Sauf que le parfait n'est-il pas trop parfait ? Est-ce que ce n'est pas finalement les défauts qui nous attirent aussi chez quelqu'un ? La perfection peut être ennuyeuse A vous de le découvrir, mais personnellement, j'ai trouvé ce garçon génial J'ai encore été happée par cette histoire d'amour Par le personnage de Lara Jean, par l'ambiance qu'il y avait dans ce livre Tout était parfait Genian a vraiment ce talent pour nous empêcher de décrocher de ses histoires Donc si vous êtes une personne en manque de romantisme Je peux vous dire que ce livre va combler votre petit cœur En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager à tes amis N'hésite pas à regarder les articles du blog ici Ou en bas d'infos Et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux Et n'oublie pas de t'abonner pour ne louper aucune de mes vidéos A la semaine prochaine, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz